Oui je crois que le numérique oblige toutes les entreprises à revoir leur stratégie que ce soit à la fois sur leur coeur de métier ou sur des process administratifs qui peuvent être à côté aujourd'hui on voit que le numérique s'invite dans tous les pans de l'entreprise et ça impacte donc forcément la stratégie derrière. Oui je suis complètement d'accord je pense que le numérique est partie prenante de la stratégie c'est même pas le numérique qui est la cause de repenser la stratégie c'est que le numérique fait partie de la stratégie de tous les métiers de toutes les entreprises aujourd'hui selon moi en tous les cas un des facteurs clés de succès d'une transformation réussie c'est l'adhésion du plus grand nombre et faire en sorte qu'effectivement la somme des individus soit pas uniquement une somme de parties mais que ça soit encore plus fort ça veut dire qu'à un moment il ya une cohérence et il ya une cohésion qui est lié à une conviction et je crois que c'est ça une transformation réussie. J'ai rejoint Eric l'objectif le but de la transformation c'est pas c'est pas l'objet principal en fait c'est bien d'y arriver mais si on arrive tout seul ça sert à rien il faut vraiment y aller avec avec les équipes avec toutes les parties prenantes avec les clients pour que ce soit une réussite collective et pas une réussite individuelle Alors moi ça va être d'expérience je pense que la règle de base c'est dire ce que l'on va faire et faire ce qu'on a dit qu'on allait faire donc ça ça veut dire quoi ça veut dire transparence proximité humilité et capacité effectivement à dire la vérité je crois que la franchise est un facteur d'adhésion très fort parce que quand il n'y a pas de franchise il n'y a pas d'adhésion. En complément de la la partie transparence qu'un des carriques je pense qu'il faut aussi emmener l'équipe avec l'empathie les écouter comprendre quels peuvent être leurs freins au changement ce qui peut leur faire peur leurs craintes et qu'on puisse aussi lever ces freins là pour réussir ensemble avec les équipes